Musique Voici une capsule pédagogique autour de la musique de chambre. A l'origine, la musique de chambre est destinée à être jouée dans l'intimité des intérieurs, de nobles ou d'amateurs fortunés. La musica di camera est présente dans les salons et est réservée à une élite sociale. La musique de chambre est une expression désignant toute forme de musique destinée à un ensemble limité d'exécutants. C'est une composition pour un petit nombre d'instruments solistes. Dans ce sens, il y a un instrumentiste par pupitre. La musique de chambre La musique de chambre La musique de chambre La musique de chambre Dans l'extrait entendu précédemment, il y avait trois instrumentistes solistes. C'est donc une petite formation instrumentale qui fait partie de la musique de chambre. Cette formation est un trio. Un trio pour piano, violon et violoncelle. Le quatuor accord est une formation majeure du répertoire de la musique de chambre. Cette formation détient une place particulière, une place singulière dans le répertoire de la musique de chambre. Le quatuor accord est très en vogue depuis l'époque classique. La musique de chambre 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 Musique Nous venons d'entendre une formation pour 5 musiciens. Il s'agit d'un quintet. Comme il n'y avait que des instrumentistes avant, nous pouvons dire qu'il s'agit d'un quintet avant. Si nous voulons être plus précis, on peut également dire qu'il s'agit d'un quintet pour au bois, corps, basson, clarinette et flûte piccolo. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Nous venons d'entendre une formation pour 5 musiciens. Il s'agit d'un quintet. C'est un quintet pour cordes et clarinettes. Nous pouvons également dire qu'il s'agit d'une formation pour 2 violons, un alto, un violoncelle et une clarinette. Sous-titrage MFP. Vous venez d'entendre le début du quintet pour piano et cordes de Robert Schumann. Il y avait 2 violons, un alto, un violoncelle et un piano. Sous-titrage MFP. La formation instrumentale entendue est composée de 6 musiciens. Il s'agit d'un sextuor. Tous les instrumentistes étant à cordes, frottés, nous pouvons dire qu'il s'agit d'un sextuor à cordes. Si nous voulons être plus précis et relever tous les instruments, il s'agit d'un sextuor pour 2 violons, 2 altos et 2 violoncelles. Sous-titrage MFP. Nous venons d'entendre une formation instrumentale pour 7 musiciens. Il s'agit d'un sextuor pour vent et cordes. Nous avons entendu précisément un violon, un alto, un violoncelle, une contrebasse pour les cordes et pour les vents, une clarinette, un basson et un corps. La formation de musique de chambre entendue est un octuor. C'est une formation pour 8 musiciens. Il s'agit d'un octuor pour cordes et vents. Précisément, il y avait 2 violons, un alto, un violoncelle, une contrebasse, un basson, un corps et une clarinette. Sous-titrage MFP. Tout comme l'extrait précédent, cette formation instrumentale est composée de 8 musiciens. Il s'agit donc d'un octuor. Un octuor pour cordes avec précisément 4 violons, 2 altos et 2 violoncelles. En discutant avec des chambristes, des musiciens pratiquant la musique de chambre, voici des mots importants, des mots clés qu'ils emploient pour décrire leur travail, leur expérience en musique de chambre. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.